hello tout le monde bienvenue sur la chaîne de croche vintières aujourd'hui petit unboxing des produits qui me proviennent de la compagnie diamondbargift.com vous avez le lien dans description de la vidéo le lien direct pour aller directement sur la boutique vous cliquez dessus vous ouvrez une page internet vous tombez sur le lien de la boutique mais vous l'avez aussi décrit dans le bas de l'écran pendant quelques minutes durant la vidéo donc aujourd'hui petit unboxing accompagné de guidoune parce que je sais pas pourquoi elle est collée sous moi comme un pot de colle depuis ce matin donc on va faire un unboxing ensemble mon bébé oui je sais pas si vous l'entendez là elle ronronne vraiment fort ok donc en partant je vais juste regarder un petit peu là qu'est ce qu'il y a le côté promotion et tout sur le site là de diamond art gift donc on a comme promotion il y a des deals flash là pendant 48 heures le week-end là à tous les week-ends ensuite il y a des sections et tout là des trucs là moins chers là genre 3,88 2,88 vous avez là une section diamond painting mystère vous avez une section aussi le craft diamond tout ce qui est autre des trucs là vraiment comme que j'aime des couronnes des trucs comme ça vous avez aussi de la peinture par numéro aussi de disponible sur le site de la peinture par numéro à l'huile oh mon bébé oh comme qu'elle est cute hein est-tu drôle elle vient comme se blottir dans mes bras et puis vous avez comme promotion présentement là le quatrième item gratuit fait que c'est pas compliqué vous mettez quatre articles dans votre panier le moins cher des quatre va tomber gratuit donc même chose vous en mettez huit bien là vous allez en avoir deux qui vont tomber gratuits c'est ça fait que pour profiter de tout ça il faut que vous mettiez là à coup de quatre puis c'est pas mal sur tout là puis il ya des sections aussi là si je parcours un petit peu le site là il ya des sections vraiment cool pour vrai la section festival c'est tout des trucs un peu par rapport aux fêtes dans le fond je sais pas pourquoi les traductions ça dit festival dans le fond là mais c'est tout les trucs de noël les affaires d'halloween puis il ya une section aussi movie donc amateur de films d'horreur écoutez j'ai vu des affaires là-dedans c'est malade il ya vraiment des diamond painting sacoche les prix sont vraiment raisonnable donc j'ai quand même hâte de voir quelle qualité ça va être qu'est ce ça va avoir de l'air puis dans les produits que j'ai reçu et tout simplement je suis pas ma montre dans les produits que j'ai reçu écoutez j'ai deux nouveautés j'ai deux choses que je n'ai jamais eu j'en ai une des deux qui est un peu inusité que j'ai pas vu sur aucun autre site encore je trouve ça vraiment cool et puis la deuxième nouveauté si on veut là j'en ai vu à quelques endroits mais je l'ai jamais testé fait que je me suis dit pourquoi pas on va découvrir qu'est ce que ça a de l'air donc dans mon sac si je me trompe pas j'ai quatre produits donc le guidon va falloir que j'arrête de te flatter mon bébé il faut que je présente les produits oui bon on va s'en aller plus loin ou sur le bord de la fenêtre donc j'ai une deux trois quatre produits ok donc le premier produit je vais commencer avec quelque chose d'inusité c'est une sorte de cadre si on veut c'est c'est vraiment c'est bizarre c'est pas j'ai vu ça que je me suis dit ah ça me faisait penser un peu à des décorations style asiatique vraiment mais ce sera pas long je vais venir à bout du plastique donc là là c'est quelque chose qu'on va comme accrocher c'est un peu là comment je pourrais dire ça je sais pas comment dire ça donc là là vous rentrez c'est comme un étui ok puis vous rentrez votre diamond painting là dedans ici là après ça il y a comme une corde avec un petit pompon il y a deux petits pompons en fait ça c'est pour mettre là dans le bas tout simplement là chaque bout c'est des petites décorations vous n'êtes pas obligé de les mettre là ok guidon est vraiment très intrigué savez-vous que les chats voient le bleu et le jaune donc présentement ça elle voit cette couleur là fait qu'elle capote bien raide maintenant elle va te laisser la ficelle elle m'a ramassé le doigt en plus c'est démon donc vous n'êtes pas obligé de les mettre les petits pompons moi je les mettrais pas là ce qui m'intéressait vraiment c'était de voir qu'est-ce que ça avait l'air avec un diamond pinking là dedans c'est vraiment comme une poichette c'est comme du genre de cuir puis vous mettez votre db là dedans puis si je me trompe pas c'est comme ça c'est ça vu que ça ouvre ici par le haut là fait que vous arrivez vous mettez votre baguette dedans puis vous pouvez l'accrocher dans le fond là la ficelle elle va servir vraiment à aller accrocher la baguette voyons je suis supposée de rentrer ça là dedans moi oui ça rentre ok je manquais de force on va l'avoir on va l'avoir c'est nœud donc tout simplement comme ça là vous auriez votre dépeuille dedans et puis on l'accroche donc ici le maficelle là pourrait servir là à accrocher moi je vais y aller avec autre chose oh mon dieu on m'a vraiment ramassé le doigt moi je vais y aller avec autre chose je vais y aller avec une petite chaîne ça va être vraiment une petite chaîne plus décorative mais j'étais vraiment là j'étais sceptique voir qu'est ce que ça avait l'air qu'on mettait un dépeuille là dedans et tout donc j'ai des choses encadrées j'ai des dépeuilles encadrées je veux faire des tests aussi merci de me rapporter ma ficelle guidon donc en temps normal là vous en auriez servi là vous l'auriez attaché ici là après les bouts là ça aurait été comme ça au dessus là oui non guidon non c'est à moi c'est pas à toi non c'est à maman non bébé non 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 ok en bas mon bébé en bas ok on va jouer plus loin là t'as plein de jouets mais elle focus là dessus donc on verra bien dans une autre vidéo je vais faire des tests aussi là je veux en coller des toiles de dp sur des toiles vraiment là comme pour peindre des toiles d'artiste je vais faire un paquet de tests et tout là parce que bon pour mes cadeaux de noël j'ai décidé cette année que je donnais là beaucoup de choses que j'allais faire par moi même c'est pour cette raison que j'aurai plein de tests à faire puis ça c'est officiel que je vais mettre là un dp là dedans je vais voir qu'est ce que ça a l'air et tout donc on testera ça lors d'une vidéo mais je veux juste vous montrer que ça existe finalement on va faire le test là là je suis allée désinfecter mon doigt parce que le guide m'a vraiment ouvert le petit doigt un démon est là ok ouste non contrôle toi non guide en bas les petits chats en bas les petits chats voilà me ramasser un embout en plus en stainless il a là je sens que cette vidéo va être dure à tourner donc j'ai une belle toile ici un 30 par 40 je vais l'insérer dedans on va voir qu'est ce que ça a de l'air je l'ai là je l'ai là en partant ça rentre serré ça rentre bien bien serré faut vraiment que vous coupez là proche de vos diamants parce que là moi je me rends compte là c'est serré en s'il vous plaît bon 30 par 40 ok ça rentre mais il faut vraiment le couper sur le bord là moi je me suis laissé comme un 2-3 mm va vraiment falloir j'aille couper exactement sur la ligne parce que il y a comme une vague dedans mais ça va quand même vous donner une idée parce que je veux pas le couper trop proche parce que je vais l'encadrer tout simplement à cause que c'est mon jack de noël ça fait un bout que je l'ai donc vous voyez qu'est ce que ça a de l'air fait que c'est cool dans le fond vous mettez ça là puis vous pouvez l'accrocher puis ce qui est le fun c'est parce que ça fait quelque chose que vous pouvez accrocher exemple à je sais pas moi que vous le mettez dans votre bureau ou n'importe quoi une place que tu sais ça vous tente de le changer souvent parce que tu sais vous arrivez vous l'enlevez vous en mettez un autre dedans c'est ça qui est le fun puis tu sais c'est vraiment comme un étui dans le fond ça fait vraiment différent je trouve ça cool puis je pense bien que je vais m'en servir de ça là je vais en tailler un vraiment plus là proche des diamants puis tu sais je vais le mettre en quelque part dans mon bureau puis tu sais de temps en temps mais je vais pouvoir changer dedans j'ai une grosse boîte que j'en ai plein de fait dedans je vais continuer d'en faire plein cet hiver j'ai plein de projets il y en a un paquet que je veux faire fait que tu sais je pense que c'est pas si pire que ça cette affaire là finalement là j'étais vraiment sceptique je me disais quelle sorte de cochonnerie que ça va être mais au final c'est vraiment pas pire j'aime ça parce qu'on voit bien dans le fond vous voyez pas si pire que ça finalement finalement je vais laisser mon dp sorti je voulais le sortir celui-là parce que je voulais l'encadrer fait que ça va être fait il va être sorti ça va l'enlever de là-dedans doucement merveilleux je vais mettre ça ici comme ça ça m'avait pris 10h30 de temps de faire ce dp là c'est mon premier dp 30x40 rond c'est vraiment le premier que j'ai fait au complet moins 10h30 de temps hey hein c'est cool c'est le fun parce que hey ça remonte à loin là je retombe loin 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 là bon alors je vais rouler ça avec ça autour de la baguette pourquoi pas pour le remettre dans son emballage je me servirais peut-être pas moi de la ficelle bleue là ni des pompons là ça risque vraiment là d'être une petite chaîne ou quelque chose comme ça je penserais pas mettre ça après je pense qu'il y avait plusieurs couleurs aussi il y avait pas juste bleu il y en avait d'autres je crois qu'il y avait rouge et il me semble il y avait une autre couleur euh si vous voulez les mettre vous pouvez les mettre tout ça je disais tu sais ça fait style des affaires un peu asiatiques et tout ça me faisait penser un peu à ce genre de décoration là des affaires chinois euh à cause justement des pompons quand je l'avais vu euh mais c'est ça vous êtes obligés de le mettre là dans le fond là pis tu sais vous pouvez le modifier comme vous voulez si vous voulez accrocher d'autres choses après si vous voulez accrocher des genres de pendentifs de dp aussi écoutez là hein faites place à votre imagination ensuite de ça l'autre affaire vraiment cool euh j'ai pas vu ça sur aucun autre site quand je l'ai vu je me suis dit oh my god j'en veux un c'est ben trop cool c'est hot à mettre dans le bas de noël c'est hot à donner un cadeau c'est hot à faire pis à garder pour soi tout court euh autant pour des adultes que des enfants il y a plusieurs modèles c'est quelque chose qu'on utilise à tous les jours là vous vous dites eh de quoi qu'elle parle tadam une brosse à cheveux oui oui une brosse à cheveux pis en plus j'ai choisi un beau flamant rose à l'arrière donc c'est vraiment cool je peux tout de suite avant de commencer je vous arrête tous ceux qui vont se dire ouais mais là les cheveux ils vont pogner dans la colle ça va être de la merde non pourquoi parce que vous allez la vernir votre brosse c'est du plastique fait que que ce soit avec une colle transparente du mod podge peu importe vous vernissez avec quelque chose qui va être brillant pis qui va sceller autant moi je vais vernir avec mon vernis en spray que vous pouvez juste mettre de la colle transparente dessus ça prend juste une couche dans le fond qui va faire que ça va empêcher d'être collant le mod podge peut-être pas parce que le mod podge dans le fond ils disent que ça peut faire une couche de finition mais ça sert aussi de colle fait que automatiquement si ça sert de colle ça va finir que quand ça va sécher ça va être collant donc moi là dessus un gros bémol le mod podge là je vais faire des tests très 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 bientôt dans des vidéos j'ai ça à côté de moi ça m'attend impatiemment depuis un petit moment mais sérieux là n'importe quelle colle liquide ou vernis en spray là il y a du mod podge en spray aussi peut-être là parce que ça c'est vraiment finition et non colle ça peut-être que ça serait pas pire mais bon regarde si vous voulez être sûr de votre shop là achetez-vous un petit pot de colle là au dollar amour magasin à un dollar j'en ai-tu encore ici non j'en ai plus proche de moi là de la colle liquide transparente là d'en mettre une fine couche ça va enlever le collant ça va empêcher justement que si vous vous peignez que vos cheveux passent ben tu sais que ça vous arrache 2-3 cheveux au passage donc automatiquement cet objet là a besoin d'une petite couche de finition donc dites-vous-le là si vous l'achetez sinon vous pouvez juste l'avoir en décoration ça peut être de quoi là je sais pas comment que vous êtes organisés chacun est organisé différent ça peut être de quoi de beau que vous laissez exemple si vous avez beaucoup de place ou est-ce que vous avez votre lavabo et tout tu sais dans votre salle de bain ça peut être de quoi que vous laissez juste en décoration moi j'ai un petit panier sur mon à côté de mon lavabo j'ai des bâtards dans les trucs comme ça dedans ben tu sais ça peut être de quoi que je pourrais juste laisser là que ça fait beau tu sais t'as la main droite la boîte tu vois l'endos et la titre ça peut servir de décoration ça peut être de quoi aussi que vous utilisez mais c'est sûr pour l'utiliser il va avoir besoin d'une petite couche de finition par contre donc là je vous montre qu'est-ce que ça a l'air parce qu'elle vient comme en morceaux si on veut parce que sinon faire ça avec la brosse à l'endos ça serait pas super pour la pose de diamants c'est avec ça ici donc ça c'est pas compliqué après ça vous allez comme le rentrer dans votre brosse vous avez vos petits diamants ici des petits diamants cristaux vous avez le petit toolkit et puis vous avez la fameuse brosse donc c'est vraiment ça ici le landau prenez-le tandis qu'il est comme ça pour le vernis et tout ça va être super un coup qu'il est vernis qu'il est vraiment fini ben là vous arrivez puis vous allez comme le rentrer ici dedans ça va rentrer comme en arrière tout simplement c'est que vous allez l'assembler puis vous allez obtenir votre brosse à cheveux donc moi je le ferai pas là parce que bon je vais refaire la brosse ça c'est officiel ça reste sur le point du bureau ça reste proche parce que ça va être dans les prochaines choses là que je vais réaliser là j'ai vraiment tripo et quand j'ai vu ça je me suis dit oh mon dieu c'est original c'est vraiment cool ça peut être de quoi aussi à mettre dans le bonheur ça c'est super des fois des petites affaires là pis tu sais c'est le fun d'avoir des cadeaux mais c'est le fun d'avoir des cadeaux qui ont besoin d'un peu de temps qui ont besoin d'une certaine réalisation donc ça là vous mettez ça dans le bonheur des enfants et tout là je suis sûre et certaine que ça va faire beaucoup d'euros bon on va essayer de rentrer ça là dedans sans que ça fasse et ensuite de ça j'ai pris une petite toile parce que je voulais voir qu'est-ce que ça avait l'air par la qualité et tout naturellement je voulais faire des petits tests parce que bon je me suis laissé tenter par des petits objets hauts je me suis prêt à prendre une petite toile avec ça voici la belle petite toile que j'ai pris quand je dis une petite toile c'est pour ça que je ris parce qu'elle est vraiment petite pis y'a pas longue à faire c'est une petite partielle j'ai trippé quand j'ai vu là style Noël un peu de quoi de vraiment pas compliqué pourquoi j'ai trouvé ça drôle parce que je vais essayer d'initier ma mère un peu au DP j'en avais déjà donné un elle m'a dit l'autre fois je l'ai pas faite mais c'était pas tant dans ses goûts non plus versus ça là d'après moi elle va peut-être être plus satirée parce que bon quelque chose de Noël et tout je sais pas on dirait celle-là je le sentais plus je me dis avec celle-là je devrais être capable de la convaincre c'est pas trop long l'autre y'en avait quand même un peu plus si y'en avait gros à la faire partout là ça va être pas mal toutes dans les mêmes zones fait que d'après moi celle-là elle va la faire c'est une type 30 par 30 j'ai des petits cadres de 30 par 30 donc si elle veut le garder et le mettre après ça dans son décor ça va lui faire quelque chose qu'elle va pouvoir ressortir à toutes les années dans le temps des fêtes et ça c'est pas quelque chose typique Noël il y a pas de Père Noël dessus fait que ça elle va pouvoir le laisser quand même un peu après Noël elle va pouvoir le laisser un petit bout quand même affiché donc vraiment une petite toile partielle vous voyez là il y a pas grand chose à diamanté dessus donc ça va être super donc aussi pour offrir un cadeau quelqu'un qui débute quelqu'un qui veut essayer et qui le sait pas mais il y en a un paquet de petites toiles partielles aussi sur le site vous irez voir moi celle-là m'a vraiment accroché parce que bon c'est pas mal toutes dans la même zone fait que côté colle et tout elle passera pas son temps à sa coterie puis tu sais je veux dire là comme toile comme première toile là je trouvais ça vraiment génial puis en même temps mais tu sais ça va peut-être la convaincre un peu plus en disant mais tu sais ça va pouvoir la garder la ressortir la remettre dans ton décor de Noël puis probablement je vais peut-être faire un test aussi avec celle-là mais lorsque j'aurai fait mes tests avec le Mod Podge dans le fond je vais probablement la coller sur une toile d'artiste celle-là ici peut-être en prendre une plus grande puis faire le contour avec du rouge brillant des choses comme ça pour faire ressortir là je vais voir je vais en parler avec elle première vue comme ça c'est de la toile qui est quand même épaisse la toile est comme brillante là et vraiment là tu regardes là puis la toile est brillante là c'est vraiment du tissu parce que c'est très épais là c'est pas style plastique mettons là ça d'après moi là 48 heures avec du poids dessus et puis on est correct là c'est pas la grosse 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 qualité parce que c'est ce que tissu mais on dirait en même temps c'est pas plastique mais comme un peu cartonné elle est vraiment raide et vraiment épaisse la toile je suis comme pas habituée d'habitude c'est un peu plus mou que ça celle-là est vraiment plus épaisse j'ai 10 couleurs de perles différentes dessus fait que c'est vraiment vraiment pas beaucoup là elle sera pas trop mêlée ensuite de ça je regarde la colle pour une partielle c'est quand même bien là ah oui je tapote plusieurs fois à la même place là puis ça colle encore bien donc il y a quand même une bonne colle dessus à première vue comme ça là pour le prix là c'est bien là qu'est-ce que vous obtenez mais moi ce qui m'a attirée dans la boutique c'est pas tant les toiles où il y a beaucoup beaucoup de choix de toiles mais moi c'était vraiment les petits objets autres parce qu'il y avait des petites affaires que j'avais pas vu ailleurs c'est pour ça que j'ai vraiment là moi j'ai comme cliqué j'ai dit oh ça c'est le fun oh et je me suis dit bon t'as pas le bel choix mais au moins tu prennes une petite toile de DP tu peux pas juste prendre des petits objets malgré que je le fais souvent mais c'est pas grave vu que c'était une nouvelle compagnie je me suis dit bon 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 et puis dernière chose encore une fois ça va être quelque chose pour mettre dans mon sapin de Noël ou peut-être dans une guirlande je le sais pas encore j'hésite mais c'est officiel que ça va être quelque chose de décoration donc j'ai mon petit tool kit avec des petits sacs Ziploc génial ensuite j'ai mes petites perles j'en ai dans des petits sachets qui sont pas refermables qu'il faut couper avec des ciseaux puis j'en ai quelques unes mes strass plus spéciaux si on veut là qui sont dans des petits sachets Ziploc et puis j'en ai un autre ici aussi là d'autres petites perles comme ça c'est spécial ça parce que la perle est super belle en cristal le côté plat là c'est comme cristal puis là en dos c'est doré pourtant on serait porté à croire t'y regarder là le côté cristal on serait porté à croire à dire oh les belles perles cristal non 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 faut le mettre le côté jaune c'est ce côté là qu'on voit c'est quand même drôle parce que l'autre bord est comme tellement plus beau mettons mais non c'est le côté plat sur la toile et puis je vous montre c'est quoi oh je me suis trompé je m'étais dit je me commande des ornements et tout je mets ça dans mon sapin de noël des affaires de noël regardez la cloche la petite mutaine et tout mais c'est des aimants en arrière donc je vais décorer mon frigidaire ouais j'avais comme même pas remarqué sur le site j'avais même pas vu que c'était des aimants dans ma tête moi je me suis dit ah c'est des petits ornements je vais mettre ça dans le sapin ça va être cute mais je suis doux je suis encore plus contente là c'est encore plus génial que des petits ornements là parce que là c'est des aimants fait que je vais pouvoir en mettre sur mon frigidaire c'est vraiment hot donc je vous les montre petite cloche ensuite une petite mitaine une petite boule de noël un beau petit père noël ensuite de ça, ça c'est un petit père noël avec un sapin comme qui fait le rond au dessus de sa tête et puis j'ai un petit bas de noël ou une petite botte de noël parce qu'il y a comme un petit talon au petit bas c'est ça qui est drôle qu'il y a comme des petits cadeaux qui dépassent ah si c'est le fun je suis encore plus contente parce que c'est des aimants j'accroche comme pas vraiment j'accroche à rien dans le fond sur mon frigidaire à noël je mets des trucs dessus mais sur le dessus je vais tout nettoyer je vais tout enlever qu'est-ce que j'ai mettons puis là je vais mettre un paquet de petits trucs j'ai un petit rein quand même assez gros j'ai un petit sapin je fais vraiment comme une petite mise en scène je fais de quoi de quai au dessus le frigidaire mais tu sais vraiment sur la porte et sur les côtés j'ai rien en tout dans le fond souvent je vais enlever mes affaires je vais juste laisser mon calendrier ou de quoi je vais vraiment comme tout cleaner mais là là ça va être encore plus cool parce que je vais avoir des aimants de noël en plus oh la 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 hey des idées de plus encore des décorations de plus hey ça va être génial je suis vraiment contente je m'attendais comme pas à ceux dans ma tête c'était vraiment des ornements donc une belle et agréable surprise donc ça si ça vous intéresse vous allez retrouver ça sur leur site que vous avez dans la description de la vidéo donc là dessus moi je vais vous laisser aller magasiner je sais qu'il y en a plusieurs qui sont sûrement tentés avec les petites aimants et puis la brosse à cheveux il y a d'autres petits modèles de brosse à cheveux donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'oeil et puis juste vous dire aussi que côté livraison et tout ça a vraiment de l'allure les prix sont vraiment raisonnables pour les articles et tout quand on regarde le côté qualité prix il y a des fois qu'on est là et qu'on se dit ah ouais tu sais il me semble c'est cher un peu ou de quoi là sérieux ça a vraiment de l'allure je pourrais aller voir vite vite là les brosses à cheveux il y a plein de couronne pour vrai il y a des capteurs de rêve quand on fait dodo là il y en a qui vont se mettre de quoi sur les yeux pour comme cacher pour que ça fasse plus noir exemple ben ça il y en a avec des trucs de DP regardez les brosses là bon ben ils sont à 10$ fait que tu sais là présentement là ils ont 8 modèles de disponibles ils sont vraiment beaux là les modèles donc sérieux pour ce que ça et tout moi je trouve que c'est très très raisonnable comme prix là c'est pas trop cheap non plus pis c'est pas comme trop cher pour qu'est-ce que c'est moi je trouve que le prix est raisonnable donc je vous recommande si ça vous intéresse je pense que c'est un bon endroit pour aller faire un petit peu de magasinage puis bon ben ils ont des petites sections un petit peu moins chères puis je sais que la livraison aussi est très rapide et puis vous n'avez pas de surprise là vous n'arriverez pas avec un lefacteur puis ah vous devez tant de douanes là vous n'avez pas ça là toutes mes compagnies là je m'assure vraiment là qu'il n'y a pas de frais cachés qu'il n'y a pas de frais de port qu'il n'y a pas zéro surprise là ok donc sur ce ben moi je vais vous laisser aller magasiner je vais vous laisser aller jeter un coup d'oeil sur la boutique et puis moi ben je vais aller serrer un peu mes trucs je vais aller encadrer mon DP et puis je laisse ça pas loin là ma brosse à cheveux et puis mes petites aimants là parce que je sens là que quand même bientôt là ça va être dans les réalisations ça va être dans une vidéo vlog réalisation c'est officiel donc sur ce je vous dis à bientôt tout le monde bye bye